Qui m'a fait le plus rire dans Baby Sitting 2 C'est un bon souvenir Ah ouais c'est un bon souvenir Mais je crois que le moment où vous faites piquer Et il doit m'aspirer le venin Parce que jamais je fais piquer sur les parties C'est vrai que je l'ai revu cette scène au moins 12-15 fois Bah il l'a faite au moins 12-15 fois Il avait du rouge à lèvres Et en fait son rouge à lèvres Plus on faisait les prises et plus son rouge à lèvres se rapprochait vraiment de Bah ouais J'avais une marque comme ça de rouge à lèvres Ah non mais c'était pas du rouge à lèvres Non mais comment on fait quand on... Parce que c'est compliqué à tourner ça Tu veux une démonstration ? Non mais c'est compliqué à tourner Et les potes vous étiez à côté vous ? Oh ouais ouais moi je me foutais de sa gueule Ah ouais mais c'est ça Non c'est compliqué Non mais qu'est-ce que j'ai ri Bravo c'était pas mal Eh vous avez vu le corps ? Franchement ça bosse hein Non mais c'est du faux... C'est... Eh regardez Tarek derrière C'est des éclairages Tarek il a des belles épaules Il est beau c'est Tarek Il a des belles épaules On lui dit souvent Tarek t'as vraiment des belles épaules Ils sont beaux ces deux Vous faites quoi comme sport les deux ? Un peu de muscu Un peu de muscu Le gars quand il dit un peu de muscu Il est obligé de prendre la voix du gars qui fait de muscu Un peu de muscu J'ai levé 125 hier au développé coucher Ouais on était avec Jean-Francis Et toi Fifi ? Un peu de vélo Regarde il est beau c'était avec moi Ah bah oui des bons souvenirs On aurait... on pourrait jouer dans Starsky Hutch en fait les deux Ah oui c'est vrai On sent qu'il est rassurant aussi, il a la cote avec les deux. Tarek, il me kiffe par exemple. Moi aussi, moi aussi je vous kiffe, moi ça fait des années que je vous kiffe. Vous en êtes où là, sentimentalement ? Ecoute, très bien, très bien. Tarek ? Nulle part. C'est normal, je fais l'hippocampe, le dinosaure... Tarek, je l'adore, c'est un playboy. Il est en galère. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Trop exigeant ? Je sais pas. Personne dans le public par exemple ? Personne serait ? Non mais c'est vrai, est-ce que quelqu'un serait intéressé par Tarek ? Ah bah voilà ! Allez viens là ! Alors racontez ! Je veux organiser tout de suite, et c'est pas du tout organisé, j'organise tout de suite un genre de tournée-manège. Merci. On va retourner le canapé, tu vas pas voir les personnes. D'accord ? Mais y'a qu'une personne ! Mais non, mais y'en a plusieurs, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on va en trouver d'autres, t'inquiète pas. Tu nous diras la une, la deux, la trois, tu pourras poser n'importe quelle question. Mais pas de garçon, hein ? Mais non, bah je sais pas pourquoi. Y'a pas de mal à se faire du bien. Ah non, mais je préfère les filles. Bon bah très bien. Allez, mets-toi là. Allez, on va s'occuper de toi, Fifi et moi. Allez, on y va, les chéris. Je ne veux pas que t'arrête les voix. Attention, je voudrais... Alors, la jeune fille déjà, elle est sélectionnée. Vous pouvez dire, vous êtes sélectionnés. Merci. Deux autres jeunes filles. Allez, en vendant mes quatre. Allez, voilà. Y'a beaucoup de demandes, hein ? Y'avait des danseuses aussi tout à l'heure, là, tu peux pas les ramener ? Malheureusement, elles sont parties. Venez à côté de moi, les chéris. Venez là. Regarde pas, regarde pas. Alors, attention, je vais vous dire, elles sont quatre. Vous allez en éliminer une à chaque fois. D'accord ? Là, c'est un petit peu comme dans Miss France. Vous allez juste dire votre prénom, vous présenter, dire vos passions dans la vie. Ok ? Il va vous juger sur ça. Attention, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Roxane. Roxane, pas mal. Pas mal. Passion. J'aime le cinéma. Tu m'a gueule ? Non. Si je t'avais dit, eh, mais non, mais oh, mais regarde là, il faut couper les... Ah bah oui, il faut couper les... Ah bah, j'avais même pas vu. Allez hop. Amenez-moi à vous là. Non, viens là. Je vous jure que j'avais même pas vu les... Non, 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 je le connais. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Je regarde les escaliers. Bon bah, regarde là. Regarde le poteau, ça te changera. Ok. Voilà, merci. On peut peut-être passer directement au défilé en maillot de bain. On va le faire. Très bien. Alors, vos passions. Donc le cinéma. L'environnement. C'est nature. C'est bon, suivante. Je plaisante, je plaisante. Je plaisante. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, elle, j'aime bien parce qu'elle a le rire d'Isabelle Moridimo. En ultrason tout le temps. Bonjour. Quel est votre prénom ? Olivia. Regardez bien la caméra là-bas. Olivia. Bonjour Olivia. Quelle est votre passion ? Comédienne, chanteuse, danseuse ? Ah ouais, oui. Je peux appeler ma mère ou pas ? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez ? Birsen. Birsen ? Oui. Est-ce que t'acceptes tes arabes, Birsen ? Birsen, vous faites de l'électroménager ou quoi ? Non. On dirait, elle a un nom de cadeau d'électroménager, mais genre sur TF1. Tiens, je te prends Birsen. Vous savez, dans les cadeaux, genre dans la vitrine, il faut, eh bien sûr, vous remportez toutes ces électroménagers. Birsen. Avec Birsen, bien sûr, de l'électroménager. Non, mais c'est vrai que c'est pas ça ? Elle a pas un nom de... T'aimes bien Birsen ? C'est de quelle origine ? C'est turc. Ah, turc ? Oui. Eh bien, il adore les Loukoum. Il y a pas que les Loukoum, d'ailleurs. Eh, Birsen, t'as une garantie de combien de temps ? 20 ans. 20 ans. Et vous, comment vous appelez ? Bonjour. Amandine. Amandine, quelles sont vos passions dans la vie ? Les chevaux et le cinéma. Les chevaux et le cinéma. Il va falloir se dire parce qu'on peut pas aller au cheval au cinéma. T'as un sacré poney, là. Déjà, au prénom Tarek, vous allez enlever une jeune fille, une prétendante. Roxane. C'est horrible, en fait, de l'éliminer. Ah oui, mais c'est horrible parce que je... Alors, euh... Bah, je vais vous lire. Je comprends pourquoi il a pas le... Voilà. Je vais vous montrer Roxane. Voilà. Roxane, vous venez de l'éliminer. Ah merde ! Alors ? Bon, bah, le jeu est terminé, hein. Alors, vous allez faire votre choix et vous aurez le droit de repêcher quelqu'un. Ok. Repêcho quelqu'un. Repêcho quelqu'un. Et je ne rigole pas. Je vous offrirai à tous les deux un dîner. Et des capotes. Vous ferez connaissance. Vous ferez connaissance. D'accord ? Vous ferez connaissance. Et vous me direz après. D'accord ? J'irai dîner. Ouais. Avec votre prétendante. C'est pour moi, c'est cadeau. D'accord. Vous filmerez tout. Je choisis le resto ? Je vais t'aiguiller. Merci Roxane. Roxane, vous pouvez aller vous rasseoir. Attention, il ne reste plus que trois prétendantes pour Tarek. Alors, rappelez-nous votre prénom. Olivia. Olivia, qu'est-ce que vous feriez avec lui si vous passiez une soirée avec lui ? Allez-y. Alors, je dirais que je suis quelqu'un de très douce. Il n'a pas besoin d'un savon. Généreuse. Et... Peut-être mes qualités de danseuse de salsa. Ah, danseuse de salsa ? Ouais. Ah ouais. C'est pas mal. Ça peut jouer, ça ? Merci Tarek. Attention. Birsen. Moi, je dirais juste faire amplement connaissance. C'est-à-dire amplement ? Amplement. Manger par amplement, de quelle taille ? Dîner, prendre le dessert et faire amplement connaissance. À manger, dîner et prendre le dessert, hein, voilà. Ouais, tu veux manger et partir, quoi. Ok. Amplement connaissance. Amplement, attention. Alors, rappelez-nous votre prénom. Amandine. Amandine, merci. Moi, j'aimerais un petit dîner sur la péniche romantique, puis voilà, et pourquoi pas boire un verre ailleurs par la suite. Boire un verre où ? Où il veut. Chez lui ? Pourquoi pas. Ah ! Comme on dit, les mouches ont changé d'âne. C'était qui, ça ? Amandine. C'était qui, ça ? C'était qui, ça ? C'était qui, ça ? Amandine. C'est encore horrible, mais j'élimine Amandine. Amandine. Très bien. C'est la seule qui voulait bien aller chez vous, hein. Bon, bah, attention. Regardez. Elle est belle, hein ? Très jolie, Amandine. Bravo. Merci. 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 Eh, merci, vous êtes à l'amour. Il reste nos prétendantes, Olivia et Birsen. Troisième épreuve. Vous allez devoir me dire tout ce qui vous plaît chez Tarek et tout ce qui pourrait aller avec vous. C'est-à-dire les points communs que vous sentez entre vous. D'accord ? Qui se présente ? Bah, Tarek, présentez-vous. Alors, je m'appelle Tarek. Ouais. Je suis comédien, je vis à Paris. Je suis d'origine marocaine. Je suis célibataire, je sais faire le dinosaure et l'hippocampe. Rires Bah, du coup, évidemment, ce qu'on pourrait partager, ce serait la comédie, je suppose. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être un début. Le grand monde du théâtre. Le milieu artistique en général. D'accord, ouais. Ça veut dire ça ? Ouais. C'est moi. Et pourquoi pas la culture, parce que j'aime beaucoup le voyage. Il aime bien voyager, mais bon. Je connais pas mal le Maroc aussi, vu que ma meilleure amie est marocaine. Ah oui. Et voilà, ce serait déjà pas mal. Bah écoutez, le Maroc vous est ouvert. À vous, Mircelle. Alors moi, déjà il est grand de taille, donc ça me va, j'adore les grands. Bah écoutez, bah là, il mesure combien ? 1,87. 1,87, je rajoute 4 cm. Il mesure maintenant 1,81. C'est pour moi, c'est cadeau. Ça vient de tomber. Il y a 4 cm qui tombe, c'est comme ça. Allez. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau, ça part. Oui. J'ai réussi un peu l'univers cinéma, télé, un peu. D'accord. On mêle un peu dedans. Puis après, faire amplement connaissance. Apprendre à mieux le connaître. Vous, vous avez un truc dans la tête, c'est faire amplement connaissance. Bah oui. On sait pas. Il aime quoi ? Qu'est-ce pas ses hobbies ? Qu'est-ce pas ses passions ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il aime pas ? Qu'est-ce pas couleur préférée ? Birsen, elle m'a quand même dit quels sont ses hobbies, hein ? Quels sont vos... Quels sont ses hobbies, hein ? J'en ai plusieurs. Vous avez plusieurs zombies ? J'en ai plusieurs, ouais. Merci. Contrairement aux gens, ils ont aucun. Qu'est-ce qu'il se passe, Tarek ? J'ai dit contrairement à la plupart des gens, ils ont un zob, mais moi j'ai plusieurs zombies. Attention maintenant, le meilleur ami va poser une question à chacune des prétendantes. Euh... Olivia. Olivia. Que penses-tu du Brexit ? C'est important. Olivia, on vous écoute. Attendez, j'arrive, j'arrive. Oui, oui, c'est vraiment... Que pensez-vous du Brexit ? Je suis absolument contre. Ah oui ? Très bien. Merci. Brixent. Oui ? Birsen. Birsen. Comment vous l'avez appelé ? Brixent. C'est comment ? Eh, lui, ça rigolait. C'est comment ? Brixent, il a rendu un meuble chez Ikea, le gars. Excusez-moi, vous avez la chaise, la Brixent ? Une question très importante, parce que là, ça peut être vraiment dissuasif. Oui. Pour qui vas-tu voter en 2017 ? Attention, il y a un piège. Il y a un piège. Attention, il y a un piège. Moi aussi, il y a un piège. Alors... C'est que j'ai pas le droit au vote. Non, 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 mais si vous deviez voter... Elle a pas les papiers. Ah d'accord, j'ai compris. Ok. Biril, elle a pas les papiers. Du coup, je dois choisir, là. Non, mais elle a pas encore dit. Allez-y, j'ai... Elle a pas le droit de voter. Elle a pas 50. De toute façon, quand on sait pas pour qui voter, on vote Mélenchon. Voilà, exactement. Jean-Luc ? Ouais. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Allez, Tariq. Roulement de tambour. Alors... Tadère. Eh bien... Je choisis... En sachant... Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire des acrobaties, là ? Sur la tête de ma mère. Le gars, il est comme ça depuis tout à l'heure. Je crois qu'il va y avoir des jongleurs, comme ça. Des gars qui vont faire... Non, mais... C'est quoi, là ? Dis-moi. Oh, mon nom, frère, oh ! Alors... On la reprend. Alors, je choisis... La chanteuse. Non, je plaisante. Je plaisante. Je suis très bête. Non, non, frère, écoute... Non, 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 parce que je crois qu'il y a eu un truc qui s'est passé. C'est que la meuf a juste fait... Il a dit, je choisis la chanteuse. Et la meuf a fait un truc qui est très gênant. Pour la personne qui prend un peu une banane comme ça. C'est-à-dire que la meuf est... Ah, c'est vrai ? Oui, donc... Apparemment, elle veut une bague. Écoute, pour parler plus sérieusement, vu que j'ai envie de rester en France, je choisis Olivia, la Française qui a ses papiers. Bravo, bravo, Calère ! Merci, Birsen ! Merci, alors, Birsen, on va voir. Regardez, ben, venez, Tarek ! Venez là, venez faire un bisou aux deux. Alors, à votre avis, qui est... Eh, alors, qui est Birsen ? Qui est Olivia ? Birsen. Birsen, ici ? Et donc, Olivia ? Olivia. Eh ben non, il fallait switcher. C'est Olivia et Birsen. Merci. Eh, merci. Eh ben voilà. Merci Birsen d'avoir été avec nous. Eh, eh ben voilà. Cré deVISO! C'est très bien. And up ! We'll always love you, oh euh… We'll always love you 어 soooouuuuuuuu… Olivia et Tarek, vous allez aller dîner ensemble, faites-moi un petit bisou, bravo, merci, voilà, et vous parlerez de cinoche, de grand écran, de petit écran, de la petite lucarne, merci les chéries, merci Olivia, merci d'avoir été là, merci, merci, et ben voilà, et ben voilà, voilà, ben ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est réglé, les chéries, qu'est-ce qui sort le 15 février ? Alibi.com ! Eh ben moi ce que je propose, on regarde la bande-annonce, voilà, et pendant ce temps-là, je retourne le canapé, super, eh oui, Alibi.com, ça sort le 15 février, et je vous le dis, c'est vraiment très, 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 très drôle, je me suis régalé encore, Fifi, vous savez, je l'ai vu tout à l'heure, dans la loge, avant que vous n'arriviez, et je me suis dit, vous vous rendez compte ou pas, que Fifi, maintenant, il a tout le monde dans son film, c'est-à-dire Nathalie Baye, elle vient jouer dans le film de Fifi, de Philippe, c'est ça qui est ouf, non mais c'est ça qui est dingue, Didier Bourdon, Karim Boudali, Joey Star, ouais, non non mais c'est complètement, non non mais c'est fou, surtout Joey Star, en plus, on lui fait faire un truc qui n'est pas, tu vois, et en fait, il a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, et on le remercie, parce qu'il nous a fait un beau cadeau en faisant ça. Et il y a Elodie Fontan, dont on n'a pas parlé, qui est votre petite amie, et qui est super, voilà, extraordinaire. Bravo, bravo en tout cas encore à Fifi, Tarek Boudali, le film sort le 15 février, on va arrêter la promo, le film est tellement fort, mais elle n'a même pas besoin de faire de la promo, je vous le dis, arrêtez, bon allez faire au moins Télématin, c'est important, merci, les séries, on va jouer avec des chansons, je suis très perturbé par mes chaussettes, Cyril, parce que j'avais oublié qu'on faisait un sketch sur Men in Black, et j'ai des chaussettes qui ne vont pas avec mon costume. Non mais alors, c'est pas grave, la chaussette grise revient très fort. Ah oui, mais c'est, je suis perturbé depuis tout à l'heure, je vois le retour et je trouve que ça ne le fait pas du tout. Non, ça fait un guère. Et après, on a dit, c'est moi le blédard. Non, non, c'est bon, ça ne le fait pas du tout. Il y a un petit style Michael Jackson. Et chérie, on va jouer tout de suite au karao comédien, oui ce n'est pas facile à dire, mais c'est très sympa quand vous allez le voir. Vous allez devoir chanter des chansons, mais en jouant une émotion, un état, un défaut de langage, d'accord ? Vous aimez chanter ? Oui, oui. J'adore. Non, moi j'adore. Je chante très mal, mais j'adore chanter. Et danser. C'est souvent les gens qui chantent très mal, qui adorent chanter. Oui, c'est ça. C'est le problème. Moi aussi, j'adore chanter. Allez, on y va. Vous allez rejoindre notre chanteuse et notre groupe. Allez, chérie, c'est parti. Les chéries, on va démarrer tout de suite. Vous allez devoir chanter, cette année-là, une version narcoleptique. Vous vous endormez tour à tour. Dès qu'il y en a un qui dort, l'autre se réveille. D'accord. Alors, vous voulez celle de M. Pokora ou celle de Claude François ? Comme tu veux. On n'a aucune des dons, on a celle du groupe. Merci. Je chantais pour la première fois, le public ne pousse pas. Le dernier point de rock'n'roll. Bravo. 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 Bravo ! Merci ! Fifi, il a tout donné, mon Fifi ! Je me suis endormi ! Non mais vraiment, t'étais dedans ! Mais il est également cascadeur, celui-ci ! Comment ? Il est également cascadeur, celui-ci ! Absolument ! Ça va, notre chanteuse ? Très bien ! Ça va bien ? Je nage un peu, mais ça va ! Vous savez que vous plaisez beaucoup à Tarek ? Non mais elle est mariée, je ne veux pas de problème ! Je respecte les gens en couple, tout ça ! Non mais alors, je vais vous dire ! Vous savez, méfiez-vous de ce qui est fait demain ! Mon ex, mon ex aussi était marié quand elle est partie avec Tarek ! Allez ! On va passer à une dernière version ! Vous aimez l'amour ? On aime l'amour ! Vous allez chanter Aimée ! De Romeo et Juliette ! Ah ! Aimée, c'est ce qu'il y a de plus haut ! Ouais ! Non, c'est ce qu'il y a de plus beau d'ailleurs ! Vous allez faire version acteur de film X ! Avec un accent, un accent, voilà ! Vous pouvez faire un accent du sud, du nord, ce que vous voulez ! L'accent du sud, c'est j'aime ! Hé, l'accent blédard ! On n'a jamais vu un film de cul avec un accent blédard ! Faites l'accent que vous voulez ! Voilà, du nord, du sud, moi j'aime tous les accents ! Et vous pouvez faire un petit peu de râle sensuel ! C'est parti ! Merci ! Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau ! Aimer, c'est voler ! C'est bon ! Ça va, c'est bon ! C'est bon ! Vous êtes en train d'exciter tout le monde ! Rires Merci ! Applaudissements pour finir la show ! J'arrête, vous n'allez ! Allez, vous allez prendre le droit ! Vous me régaler ! Vous me régaler ! C'est gentil ! Mais lui, à chaque fois, on dirait... Je vais être tout timide ! Vous êtes timide dans la vie ? Euh... Un peu, un peu ! C'est bon ! Je vous senti timide ! Même avec les meufs et tout ! Je vous ai senti un peu timide ! Euh... Un peu, un peu ! C'est un gentleman ! Un peu, un peu ! Un peu ! Bizarre ! Un peu, un peu... Un peu !